bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes colos terminés du mois d'octobre 2022 donc ce mois ci je suis très contente donc je vous ai dit le mois dernier que j'avais eu l'impression de pas avoir trop le temps de colorier enfin voilà c'est un peu un peu au ralenti là avec la rentrée et là bas avec une semaine de vacances je vous avoue que ça a quand même bien changé la donne puisque j'ai eu j'ai pas mal de temps là dernièrement donc pas en début de mois mais dernièrement donc ce qui fait que j'ai bien colorié et ça fait vraiment plaisir donc j'ai colorié un peu de tout déjà je suis retournée avec grand plaisir dans ce petit livre je vous avais dit que j'étais pas sûre de le conserver parce que parce que j'y allais moins parce que ça m'attirait plus disney tout ça machin et puis et puis on y allait ensemble avec adcolo 71 ma copine adeline et et on s'est décidé pour faire la petite mulan et j'en suis super contente elle a été ultra rapide et justement dans cette période de rush et bien ça faisait plaisir de finir vite un colo sans avoir à se prendre la tête je l'ai fait au castle art supplies donc c'était les premiers crayons j'avais eu pourquoi j'ai ressorti cela parce que je trouve que sur ce papier ils sont très chouettes et que je sais pas j'avais envie de l'utiliser tout simplement bon voilà donc j'en suis super contente de celui ci je trouve je trouve assez réussi et puis vraiment tout simple et ça moi c'est la satisfaction de finir un colo ensuite voilà le colo que j'ai fait là plus tard donc il s'agit d'un colo dans ce nouveau livre que j'ai oui je vous l'ai montré sur instagram et je vous fais le flip show un peu dans le vlog de mon avis sur chaque colo un blog qui sortira la semaine prochaine et donc voilà j'ai fait la petite page de titre je vais la trouver elle est là donc voilà c'était la sorcière de blanche neige je l'ai fait c'est surtout c'était surtout pour tester le papier parce que ben je sais que sur le baudoni mick and friends je crois que c'était ça le nom je sais plus comment il s'appelait le papier était pas terrible alors moi je l'avais pas ce livre enfin si je l'ai je l'ai eu en ma possession mais je l'ai pas essayé puisque il me plaisait pas donc je l'avais rendu et on me l'a offert et là franchement je trouve super agréable surtout pour les crayons avec une mine un peu dure type polychromos lightfast vraiment super chouette voilà donc en plus je l'aime bien cette petite illustration elle est toute simple mais elle est sympa et je suis contente de l'avoir colorié j'ai pris un duo avec ma copine magie dedans pour pour l'attaquer vraiment il s'agit d'un colo de bernard et bianca je sais plus lequel voilà donc si je vais vous résumer mon avis sur ce livre je l'aime beaucoup parce que c'est un bon un bon moyen d'avoir un peu de tous les disney et un peu de tous les personnages alors c'est très chargé il faut aimer ça ça me dérange pas franchement ça me dérange pas que ce soit chargé et j'adore surtout le format grand carré je trouve que c'est le format idéal et je trouve pas pourquoi de bernard et bianca on peut écouter c'est lui non c'est vrai que c'est oui non bon écoute je sais pas tu l'as peut-être oui ça doit être lui voilà donc je me trompe pas ça semble que c'est lui donc ça c'était pour les colos disney ah non attendez j'ai aussi réalisé un colo dans les vitres colos je l'ai fini parce qu'en fait ça fait un moment qu'il est en en cours donc comme d'hab vous allez pas bien le voir parce que parce que il est trop grand mais on va essayer de vous le montrer attendez c'est en famille je crois que c'est là oui il est là bon alors du coup hop regardez je le montre comme ça je triche un peu pour celui ci mais voilà je l'ai fait je l'ai fait au drawing à 100% en speed coloring avec vous et bah j'en suis super contente je l'aime beaucoup et ça m'a fait plaisir de retourner dans les vitraux j'ai hâte d'y retourner à nouveau parce que c'est vrai que ça me manque les petits colos comme ça enfin petit vous entendez les colos comme ça mais je vous le ferai pas forcément en speed coloring parce qu'en fait c'est ça qui me bloque un peu dans ce livre c'est comme je suis partie dans les coloring bah je sais que il va falloir que je me filme que je prenne mon temps et tout enfin c'est plus compliqué mais ouais j'ai retourné dans ce livre assez vite parce que vraiment je j'ai pris beaucoup de plaisir à colorier cette image en plus j'aime beaucoup le résultat voilà donc ça c'était pour les coloriages disney achète tout ça j'étais aussi dans la biche créative donc vous le savez j'imprime toujours ces colos je coupe la silhouette et je colle sur un fond donc j'ai fait émilie et sally ces deux saisons je trouve pour pour halloween c'était parfait donc il m'en reste plus que deux j'ai fini le livre donc ces deux là je vais vite les faire là début novembre comme ça c'est fini on n'en parle plus trop satisfaites de finir avec quelque chose finir entièrement un set d'illustrations même si c'est que 20 voilà ça fait ça fait plaisir donc ici comme d'hab feutre alcool j'ai ombré au art x pour celui ci et pour celui ci j'ai ombré au je sais plus art x et coloria je crois et les cheveux par contre je les ai fait au lightfast il me semble cela j'ai tout fait au art x et j'aime bien les deux voilà je trouve je trouve très joli très très simple mais bon voilà voilà ensuite j'ai été dans le blanche neige d'amandine young initialement je m'étais dit ouais ce mois ci je carbure dans celui ci comme j'avais fait pour le fairy miracle le mois dernier et puis en fait non parce que je voulais pas les battre et donc j'ai fait un premier colo dont je suis très très fière c'était en duo avec dans l'atelier de marie lune donc elle l'a fait c'était pour la bataille de color fila donc elle l'a fait la version couleur chaude moi j'ai fait la version couleur froide et franchement j'en suis super fière je trouve je trouve très réussi voilà et je trouve qu'on est quand même bien dans les couleurs froides même si j'ai quand même fait la peau les arbres enfin ça fait quand même les tons très froids et j'en suis j'en suis très contente de celui ci et il m'a pas pris beaucoup de temps et j'ai fait dormeur je me suis dit qu'il fallait que j'attaque les nains c'est pas les colos que je préfère dans ce livre mais 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 voilà il faut il faut que je m'y mette parce que parce que sinon je le finirai pas et il ya des livres comme ça ceci j'aurais envie de le finir à terme il n'y a que 30 illustrations j'en ai pas fait beaucoup j'ai fait donc celui ci j'ai fait celui j'en avais fait un je crois que c'est avec audrey celui ci la version d'audrey était trop belle et j'avais fait lui pour un coloriage à thème là de de ma eva et voilà donc si vous voulez je je préfère prendre mon temps mais je vais essayer quand même d'y aller plus souvent voilà je suis à quatre dans ce livre c'est bien pas mal on dirait parce qu'il ya plein de gens ils sont pas à quatre colos dans la majorité de leurs livres ensuite j'ai fait un colo dans celui ci alors celui ci c'est vraiment pas un livre que je vais avancer ni que je veux voilà c'est ma copine à ligne qui me l'avait envoyé puisqu'elle l'avait en double j'ai fait celui ci alors bon il est tout simple je me suis pas pris de la tête j'ai mis plein de paillettes c'est du analine quoi je me suis voilà j'ai fait du feutre à alcool j'ai essayé les cheveux au feutre à alcool de ombrer un petit peu alors c'est pas pas merveilleux mais bon je trouve que ça passe ah j'ai fait une trace là donc ça a bien traversé ça a même traversé le papier que j'avais mis enfin vous voyez ça traverse à fond et le papier bon bah c'est le papier amazon et justement c'était pour faire en fait la vidéo du test de mes différentes gammes de crayons sur ce papier donc la queue de sirène je l'ai faite avec mes différentes gammes et et voilà c'était pour ça que je l'ai réalisé en premier lieu et franchement je suis pas sûr de retourner tout de suite dans ce livre après c'est bien c'est des petits colos rapides franchement ça prend ça prend vraiment pas beaucoup de temps mais je suis pas sûr d'aimer d'aimer ces illustrations voilà ensuite j'ai été dans clara markova d'ailleurs je vais quand même vous montrer en premier lieu mon colo ma double page est terminée puisque elle était en cours dernière fois que je voulais montrer elle est là voilà mais écoutez j'en suis très contente alors elle est pas parfaite clairement mais mais je suis contente alors oui il ya beaucoup de couleurs on se perd un petit peu franchement avec toute la dose de détails qu'il y avait c'est normal je pense donc donc voilà je trouve quand même très jolie et j'en suis très contente et c'est pour le concours de emily puisque ben je crois qu'il rentre dans toutes les catégories ce colo je me souviens plus exactement mais il y avait un thème sur la je sais pas si je vous spoil ou pas mais ça fait longtemps maintenant qu'elle l'a lancé alors je pense que ceux qui veulent participer ont déjà trouvé les solutions voilà donc j'ai des champis j'ai des paillettes j'ai de la couture j'ai quoi d'autre je sais plus que c'était des autres thèmes une fée enfin j'ai de tout j'ai de tout je dirais et voilà il faut que je lui envoie parce que sinon je vais oublier et si j'oublie après je vais être déçue bien sûr voilà donc j'en suis très contente et je ne suis pas retournée dedans après par contre j'ai fait une petite carte clara quand même parce que fin du mois ça manque un peu donc là cette fois cette semaine je me suis motivé j'ai fait une petite carte voilà c'était pas du tout ma préférée j'aime bien l'illustration c'était pas ma préférée non plus mais voilà j'en suis contente elle est toute simple écoutez je trouve qu'elle fait bien halloween et c'était une sortie avec une couleur autre que noir je crois que c'est alors je sais plus il ya un thème comme ça en ce moment il me semble que c'est virgin collo je vous avoue que j'ai regardé la une partie de sa vidéo là c'est le défi automne winter et j'ai regardé les thématiques et puis et puis en fait après je me suis dit non mais tu n'auras pas le temps de participer donc bon je crois que celui-là rentre dedans voilà ensuite j'ai été dans le carilla kubikowska le ticket to dreams alors là franchement c'est pas un vrai collo je peux pas vous décevoir c'est juste ça en fait bon alors j'ai colorié vite fait ça mais vraiment très vite fait j'ai passé un peu de d'encre ça se voit pas donc windsor et newton argenté là dans les plumes et tout et surtout je voulais je voulais faire un peu d'aquarelle freestyle on va dire voilà j'ai fait j'ai rajouté ces fleurs là c'est fait alors c'est pas un vrai collo mais je vous montre quand même et ça c'était parce que je me disais ça peut peut-être rentrer alors je suis pas sûr parce que comme j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup coloriés vous voyez j'ai juste fait un peu d'aquarelle j'ai pas si ça rentrera dans dans les dans les dans le challenge d'harry potter d'hélice mais bon je l'enverrai quand même au cas où mais mais je suis contente en fait de j'essaye de m'exercer un peu alors c'est pas parfait du tout c'est très moche même mais mais voilà je me disais que les les pages un peu parce qu'il y en a pas mal des pages avec des écritures j'allais les faire comme ça dans celui vous voyez celle là aussi peut-être je sais pas encore je sais pas je sais pas celui ci je le voyais bien avec un fond à l'aquarelle mais plein de nuages vous voyez comme là un peu plein de nuages de couleurs différentes enfin j'ai envie de faire ça de celui j'ai du mal à aller dedans là aussi encore des écritures je sais pas ce que je ferais j'ai du mal à aller dans ce livre quand même non pas que j'aime pas j'adore les illustrations mais mais je sais pas je les trouve tellement jolies en noir et blanc que je me dis que la couleur parfois c'est un peu surfait quoi vous voyez j'avais fait celui là j'avais fait l'écureuil ils sont pas ils sont pas mochants mais ils sont pas non plus merveilleux voilà ensuite je suis retournée aussi dans le fairy tales puisque j'avais très envie d'y aller je vous ai demandé si certains étaient motivés pour y aller avec moi donc j'ai eu deux réponses fred et aline donc ça on a fait ça avec aline alors moi je l'ai fait dans les tons rose me demandez pas pourquoi c'est un peu rose sépia enfin je sais pas trop pourquoi je l'ai fait comme ça en fait je le voyais comme ça je voulais faire ça ça rend pas exactement comme je voulais mais je voulais faire vous savez comme les espèces de comment ça s'appelle oh vous savez là ce qu'on met en décoration le led non c'est pas les led les néons les espèces de lumière néon là on avait ça avant quand on était en région parisienne on avait mis ça sous une mézzanine enfin bref voilà ça vient un effet un peu vous savez quand on regarde la télé vous mettez juste une petite lumière d'appoint et elle était rose et on disait toujours qu'on allumait la lumière sex shop ou n'importe quoi oui oui voilà ça va quand on est jeune on dit des bêtises bref on a des délires chelous et voilà je sais pas pourquoi là cette ampoule je la voyais bien lumière sex shop aussi bref j'espère que youtube ne va pas ne va pas comment dire supprimer ma vidéo pour ça c'est pas c'est pas du tout d'accord c'est une blague voilà et bon je l'aime bien c'était avec aline donc elle sa version ça fait vraiment chalet montagne enneigée enfin voilà c'est c'est bien adapté à l'illustration et on a prévu de faire les petites tasses avec les petites bestioles à l'intérieur avec fred celle ci là donc je vais m'y mettre elle est chouette parce qu'elle est assez simple je trouve et voilà je serais contente de retourner un peu dans ce livre parce que j'avais fait que celui ci avec aurélie coloriac et enfin on arrive dans anacardione alors moi je dis enfin parce que c'est toujours pour moi le clou du spectacle que ce sont mes illustrations préférées donc j'ai été dans le magical down vous l'avez déjà vu cette illustration là elle est là elle est là elle est là voilà pareil c'est pour alors non c'est pour le colori ensemble magical down et ça me permet aussi de participer au challenge d'éléis je ne peux pas vous dire quelle sera la prochaine illustration puisque on n'a pas fait la sélection encore il faut suivre barbara color pour le savoir mais voilà c'est vrai que ce livre là qui avance ça fait tellement plaisir à voir et voilà donc celui ci je l'aime bien je trouve assez chouette il est il est bien parce que moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de couleurs donc je l'aime bien après mes lucioles elles sont pas elles sont pas d'un bien mais c'est pas grave écoutez j'en suis quand même contente ensuite j'ai colorié le colo team summer night 2022 hop pour le challenge de maéva et de virginie colo et c'était celui ci alors bon il n'est pas parfait non plus mais bon écoutez il est fait je suis contente d'avoir reparticipé parce que la dernière fois c'était sur la double page que j'aime trop pas parce que la mienne est belle on est d'accord même si je la trouve très jolie mais parce que l'illustration me plaisait énormément donc voilà donc j'ai fait lui il est il est très simple mais mais je l'aime bien voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser j'ai adoré faire le fond donc le fond j'ai fait avec des néocolores j'ai fait des petits ronds que j'ai aquareillé je trouve que ça fait un petit effet sympa ça change et puis et puis voilà donc j'en suis très contente et enfin j'ai fait hop là bien sûr un colo dans le season j'ai fait une double page il avance il avance il avance celui-là aussi hop dans l'automne c'est celle ci donc je suis très fière un petit portrait donc j'ai pas j'ai rien fait de très compliqué mais mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait on fait ça on a un tout petit groupe de copines on en fait quelques un temps en temps et et ça fait plaisir voilà je sais pas le mois prochain celui qu'on va faire et de toute façon moi je je continue de faire de mon côté je vais rester dans la partie automne j'aimerais bien essayer d'en faire dans celui ci peut-être ça ou peut-être ça je sais pas encore voilà ça je suis pas sûr pas le portrait celui-là je vais me le garder je vais essayer de progresser encore peut-être lui remarque peut-être lui je sais pas je ne sais pas ou peut-être voilà peut-être les poissons pour changer et après il y a la partie hiver que j'ai quasi pas entamé celle ci donc il faudra vraiment que je m'y mette mais j'avais aussi envie de faire et je pense que lui je vais le faire je vais le faire vite parce qu'il est simple il y en a un avec des clés des oiseaux là celui-là je vais le faire même si dans la partie printemps je crois je pense que je vais le faire parce que ça rentre dans le challenge d'Elix voilà peut-être lui remarque mais je ne sais pas je ne sais pas voilà donc sur ce bah écoutez n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré moi vraiment j'aime bien mon seasons j'aime bien quoi d'autre j'aime beaucoup mon vitro j'aime beaucoup mon clara mais le clara il compte pas vraiment et voilà bon c'est déjà pas mal on me dirait non c'est double page je pense ah si mon blanche neige mon blanche neige vraiment je l'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup la version de marine donc donc voilà n'hésitez pas à me dire vous le color qui vous a le plus plu je fais comme dame miniature et voilà n'hésitez pas à me dire ce qui vous vous a le plus plu et qu'est ce que je voulais vous dire je sais plus ah non si je voulais vous montrer aussi ouais 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 n'importe quoi je vous dis au revoir en fait je vous dis pas au revoir je voulais vous montrer mon recours parce que bon voilà je l'ai quand même bien attaqué je pense pas que je l'aurais fini le 31 mais il s'agit de la double page sorcière hop que je fais avec hello sur insta mais h l h e l o w c'est dans le soulmate ça faisait très longtemps que j'avais pas été dedans et donc j'ai arrêté cette double page et je pour l'instant c'est pas fou hein mais je suis contente surtout de me relancer dans ce livre puisque je n'avais pas fait beaucoup j'avais fait un duo avec marie colorisac dans c'était c'était celui-là il faudra que je fasse lui absolument pour faire la double page parce que là c'est ridicule d'avoir qu'une seule page dans le soulmate et celui-là avec l'hippo caro ma copine caroline voilà donc j'en suis là et bah écoutez je pense que vous le verrez finit le mois prochain puisque je prends beaucoup de plaisir à le colorier j'ai vu une version de ma belle fille de colori d'avis non pas colori d'avis camille yuca donc donc bon voilà j'essaye de pas me bloquer sur ce n'hésitez pas donc à me dire celui que vous vous avez préféré si vous avez bien colorié ce mois-ci et puis voilà sur ce je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt salut